Musique J'ai décidé d'écrire ce livre, ça m'est venu après les attentats. Je me suis dit qu'il faut faire quelque chose, parce que le monde est beau. Je me souviens que j'étais obsédé par l'idée que Paris ne mourrait jamais. Je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter le merveilleux de nos vies, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas très difficiles par plein de côtés. C'est l'histoire d'un jeune homme pauvre de la banlieue nord, qui va rencontrer par hasard un groupe de jeunes gens un peu plus âgés que lui, de la banlieue ouest, qui est la banlieue riche. Et il va découvrir la vie à travers eux. Donc c'est un roman d'initiation, ça parle d'amour, ça parle aussi de sexualité. C'est un jeune homme qui se cherche, il ne sait pas s'il préfère les femmes ou les hommes. Et puis il découvre le monde du travail. Évidemment, ça ne se passe pas très bien. Et malgré tout, ce qui reste aujourd'hui de tout ça, c'était le fait que c'était merveilleux. Voilà. Et c'est le sens, c'est comme cette sensation d'une vague qui dépose des choses. Et puis on passe notre vie à ramasser ce qu'il y a sur la plage. Et les choses qui brillaient ont perdu leur couleur. Et des choses qui paraissaient de peu d'importance deviennent magnifiques avec le temps. Donc c'est un livre sur la mémoire, quoi. Et j'espère que ça parle du présent aussi, parce que ça parle beaucoup de façon voilée de la lutte des classes. Donc on n'en parle pas dans la littérature d'aujourd'hui ou d'une façon très caricaturale, quoi. Voilà.